On pense podium quand on pose la question, lance-t-il un candidat à la Ligue des Champions ? Mais non, il faut être deuxième. Ça va être dur quand même. Pierre y est allé. Oui, oui. Non, non, mais peut-être qu'il aura raison. Mais je pense que ça va être quand même un tout petit peu trop difficile. Et donc, je donnerai le point à ceux qui disent non. À ceux qui disent non, Nabil et Grégory. Pour répondre à ces questions, on va se faire une petite question OM. Vous savez, la question OM entre Sampaoli et Tudor, là, est-ce que vous voyez l'OM mieux armé, tout ça ? Est-ce que lance, c'est plus fort déjà cette saison-là que la saison dernière ? Est-ce qu'il est équivalent pour moi ? Non, c'est plus fort parce qu'il y a plus d'expérience collective. Il y a plus de maîtrise collective. Ça, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a plus de maîtrise. Vous savez combien ils ont de points ? Ils ont déjà gagné des matchs qu'ils n'auraient pas gagné la saison passée. Combien lance a de points d'avance après cette journée ? Ils ont 5 points d'avance par rapport à cette journée. J'ai regardé les équipes battues cette année. Cette année, ils ont battu Brest, Monaco, Rennes, Lorient. L'an dernier, ils avaient battu Lille, Bordeaux et Monaco. Ils ont battu Monaco et Rennes, ce n'est pas rien. Ce sont des concurrents à la Ligue des champions. Ils ont gardé leur structure, mais ils ont plus de sécurité dans leur jeu par rapport à la saison passée. Ils arrivent à gagner des matchs qu'ils n'auraient pas forcément gagnés déjà sur le début de saison. Ce soir, par exemple, ils arrivent à la mi-temps sur 1 à 0. Alors que je trouve qu'ils ne sont pas particulièrement sépassés. Mais ils ne se sont pas affolés, ils ne se sont pas découverts. Tu as l'impression qu'ils géraient le temps. C'est 3 en face quand même. Ils avaient fait tourner en plus. Il n'empêche, ils se reposaient sur 1 à 11. La saison passée, ils se reposaient sur 1 à 11. Et là, ils avaient fait tourner 3-4 mecs. Ils ont quand même réussi à gagner. Mais même si on ne peut pas tirer le conjoint tout de suite, parce que de toute façon, le recrutement, c'est des paris. De toute façon, on est à la 7e journée. Il faut attendre. Moi, j'ai quand même noté que leur recrutement, il était nickel. Brice Samba, Samède au milieu de terrain, franchement, qui était à Clermont la saison dernière. Openda devant. Cabo, qui est dans un registre parfois plus offensif. Ils ne sont pas. Donc le recrutement, il est cohérent. Il est bon. Et puis surtout, on ne l'a pas dit, puisque personne n'en a parlé. Je vais le faire. Le meilleur recrutement, c'est peut-être d'avoir conservé ses Kofofana également. Et vous ne les voyez quand même pas candidats ? Non, mais j'ai le droit de... Et conserver franquais. C'est des arguments magnifiques. Non, mais tout est bien. Non, mais je veux dire, demain, si vous finissez 4e de Ligue 1, c'est extraordinaire pour l'Anse. Je ne dis pas qu'ils ne méritent pas d'aller plus haut, mais à un moment, il faut aussi rester un peu réaliste. Même si Lyon, par exemple, n'est pas flamboyant, ils ont des points. Ils prennent des points pour l'instant. Marseille, ils sont là ? Peut-être qu'ils iront mieux. Marseille, ils prennent des points. Donc, il y a des gros qui sont là aussi. À l'Anse, ils ont déjà 5 points d'avance. Mais ce qu'il y a... L'Anse, par rapport aux autres, c'est qu'ils ont du contenu et ils ont des schémas... Enfin, c'est défini. Ils n'inventent pas... On ne découvre pas, en fait, le Lance quand il joue bien, qu'il y a des schémas à 3, du mouvement, des choses. On voit que c'est préparé, que c'est travaillé. Là, ce soir, ça a manqué. Il y a eu un peu de déchets techniques parce que, justement, il y a eu un turnover. Et on voit l'importance, justement, de ces schémas préparés quand ils changent les joueurs. Dans le contenu, c'est difficile de faire mieux que ce que fait Lance depuis un certain moment, quand même. Il y a quelques secondes sur le plateau, le camarade Hugo, au guillemets, a dit... Ils ont conservé Francaise. Il était dragué, Francaise ? Il y avait à un moment un sujet pour qu'il puisse partir ? Non, mais il était courtisé, mais surtout, il a choisi de prolonger. Par qui ? Il aurait pu être courtisé, en fait. Il aurait pu partir cet été, mais il a choisi, lui, de prolonger dès le mois de mai. Oui. Alors qu'il n'était pas obligé. Il a prolongé jusqu'en 2025. Il s'est engagé dans la durée avec Lance. Mais surtout, on a fait un sujet il n'y a pas longtemps dans l'équipe, une double page pour savoir est-ce qu'ils peuvent aller plus haut. Et ils ne le disent pas clairement, mais ils font tout au club, en fait, pour bâtir une institution pour terminer sur le podium chaque saison. Ils veulent devenir propriétaires de Bollard. Ils veulent faire une levée de fonds de 50 millions d'euros pour encore augmenter le capital et augmenter la masse salariale. Il y a vraiment des choses qui sont mises en place pour que le club grandisse encore. Tu as raison, Hugo, mais c'est le cas de nombreux clubs. Et pourtant, il n'y en a que deux à l'arrivée. Ils ont de l'ambition. Après, franchement, Franck Hez, énormément de respect pour tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé à Lance. C'est un bon coach. Oui, très bon coach. Mais Paris Saint-Germain ne le cherchait pas. Lyon ne le cherchait pas. Marseille ne le cherchait pas. Il n'avait pas non plus beaucoup mieux que Lance. Peut-être financièrement, peut-être financièrement, mais pas sportivement. Je reviens sur ce qu'on a vu ce soir, sur la manière de jouer, cet enthousiasme débordant, cette générosité. Hier, en Coupe d'Europe, dans la première partie de l'équipe du soir, on a parlé de Nantes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont comparables ? Ce n'est pas les mêmes compétitions, mais ce qu'on voit, il y a quelque chose. C'est l'équipe du dessus, quand même, Lance, par rapport à Nantes. Je trouve que c'est beaucoup plus maîtrisé. Tu as des schémas qui me semblent plus fluides. Ils portent moins le ballon. Tu as des dédoublements qui sont plus rapides. Il me semble que collectivement, c'est tout autrement calé. Il parlait autour du... C'est ce que disait Seb. On sent le foot qu'on aime, en fait. L'enthousiasme. L'enthousiasme, comme pour Nantes, mais le niveau... L'année dernière, on l'a vu aussi à Rennes. Ils n'ont pas l'exclusive. Avec Tudor, il y a quand même quelque chose qui ressemble à ça parfois. Ils n'ont pas l'exclusive de l'enthousiasme, quand même. Je ne veux pas vous... Après, il y a des garçons qui sont bleu forts. Non, mais c'est un climat autour des... Non, mais c'est nécessaire, pour aller toucher la deuxième place, d'avoir ce comportement-là. Il y a quelque chose qui, voilà, avec la signature, la prolongation de Fofana, leur mise en scène qui était extrêmement réussie. Fofana qui arrive, ils ont organisé un petit bureau juste après le match. C'était une victoire contre Lorient 5 à 2. Je trouve... Enfin, il y a des trucs qui sont bien sentis. Il y a de la bonne communication. Il y a des trucs positifs. C'est deux choses. Enfin, on en parlait avant l'émission. Oui, mais il y a toujours des petites choses qui sont bien faites. Non, mais ça ne leur enlève rien. Non, sur la communication, Fofana, il y a eu la sélection en équipe de France de Klos aussi. Vous vous souvenez ? Oui, aussi, c'était magnifique. Voilà. Mais ça, il y a des belles histoires dans tous les clubs. Il y a des histoires comme ça dans tous les clubs. Après, ils ont cet art de savoir le mettre en scène, de savoir le faire partager aux autres et de savoir communiquer. Donc, c'est quelque chose... Mais il ne faut pas penser qu'ils sont exclusifs des belles histoires. Mais c'est pas ça. Mais la relation qui fonctionne très, très bien à Lens, c'est la relation club-supportaire. Et c'est très rare, en fait, aujourd'hui, en Ligue 1. Et eux, ils ont réussi à tisser ce lien et à avoir une communion, en fait, avec le public. Mais tout, c'est partout. Parce que même la communion franquaisse-Gisolfi, elle est pareille. Oui, partout. Le recrutement, comment ils ciblent, qu'ils arrivent... Moi, je trouve admirable d'avoir sorti Abdel-Samed de Clermont et avoir la réflexion de se dire qu'il est capable de nous faire ce qu'il fait en ce moment, honnêtement. Ils recrutent très bien. C'est pour ça que moi, je les vois. C'est parce qu'à cette trêve, ils ont des moyens financiers. Ils sont capables d'aller chercher des joueurs qui peuvent leur manquer aussi, justement. S'ils sont dans la troisième, quatrième, pour se battre justement pour le podium ou la deuxième place, je pense qu'ils ont déjà préparé une petite enveloppe au cas où au mercato pour pouvoir aller chercher ce qui leur manque pour finir la saison. Moi, ce qui me bluffe chez eux, c'est une remarque qu'on pouvait faire à une autre échelle pour la Talenta, entre guillemets, avec Gasperini, c'est qu'il y a certains joueurs qui me bluffent, mais est-ce qu'ils seraient aussi forts dans d'autres clubs et dans des top clubs ? Mais ça, on s'en fout. Non, non, mais c'est ça qui est intéressant. Parce que ça valorise le club. C'est ce qui veut dire qu'en fait, l'entraîneur, il arrive à tirer la quintessence de certains joueurs qui seraient peut-être moyens ailleurs. Sotoka, par exemple. Il est titulaire, il est indispensable. C'est un gars qui passe pro à 23 ans. Tout le monde avait perdu dans Sotoka ce qu'ils sont en train d'en faire. On s'était dit ça. Oui, mais je pense que même lui, si on lui a dit il y a 4 ans, là, tu es leader du championnat et tu es l'un des attaquants phares du leader du championnat, donc effectivement, ça valorise tout. Tu as l'impression qu'il vaut mieux être dans ce club-là à ce moment-là. On a une stat sur Franck Haise. C'est l'entraîneur qui a la meilleure moyenne de points. Alors, ce n'est pas sur le championnat, mais c'est dans l'histoire du RC Lens. Le record pour un coach, l'ensoie, égalité avec Daniel Leclerc. Daniel Leclerc, évidemment, supporter l'ensoie. C'était le coach qui a coaché l'ensoie lorsqu'ils ont eu le titre en 1998. Lens était 7e la saison dernière. Juste, on se fait un petit jeu, une petite radiographie. Je vais vous dire, je prends le classement de la saison dernière et vous me dites, est-ce que Lens est plus fort que... Paris Saint-Germain, je le sors. Lens, est-ce que c'est plus fort que l'OM qui a terminé 2e ? Non. Non ? Lens, est-ce que c'est plus fort que Monaco ? Potentiellement, non. Aujourd'hui, oui. Oui, aujourd'hui, oui. Non, mais sur l'effectif, je l'ai dit... Mais l'effectif, ça ne fait pas tout. Attention à la coupe d'Europe, c'est justement... Monaco, ils ont fait un partout au Parc des Princes. Non, mais ils vont mettre une roue. Et 3 jours après, ils ont perdu à 2-7. Oui, mais Lens, ils sont au niveau lit des champions et ils tapent un fort petit. Lens gagne 4-1 à Monaco il y a deux semaines et demie. Donc, je ne veux que penser que Lens est un peu supérieur à Monaco. On verra sur la saison. Bon, plus fort que Monaco, OM, non. Non. OM, non. Moi, ça se bat. Honnêtement, je ne suis pas convaincu. Aujourd'hui, il y a un match. Bien sûr. Lens, est-ce que c'est plus fort actuellement que Rennes ? Oui. On est dans l'instant. Ils sont premiers, quoi. Que Nice. Oui. C'est le premier. C'est plus fort. Oui. Et Lyon aussi. Et Lyon était juste derrière. Donc, Lens est bien. Oui, mais aujourd'hui, effectivement, ils sont leaders. Actuellement, on ne sait pas. Mais est-ce que dans un mois, deux mois... Non, c'était par rapport au classement de la saison dernière, de l'air situé. Là, je vous ai donné des... Voilà. Lens était devancé la saison dernière. Mais vous les voyez par Lens. René, c'est pas... Il y a tout qui va bien. Non, mais la différence, c'est qu'ils sont invités... Pas tous en même temps, mais... Pardon, excuse-moi. Non, mais ce que je veux t'expliquer, c'est que le Lens, je crois que c'est l'une des équipes qui est capable de moins avoir de cycles bas. Tu sais, de périodes ou... Voilà. Parce qu'il y a cette culture de jeu où il y a toujours des... Même quand ils sont dans la difficulté... Alors, ils peuvent avoir du déchet technique, mais quand ils sont dans la difficulté, ils savent très bien quoi faire, où se positionner. C'est toujours la même chose. Qu'il y a un remplaçant qui vienne ou qu'il y en ait un autre, ça bouge. C'est sensé, c'est cohérent. Et quand on a de la cohérence dans le jeu comme ça, de manière aussi régulière, ça veut dire que même quand t'es moins bien physiquement, même quand t'as des petits creux, c'est pas des cycles qui durent. C'est l'équipe qui se relèvera de sa défaite. Bien sûr. Ils vont perdre, ça va pas les mettre dans un cycle négatif, j'en suis convaincu, parce qu'ils sont stables à tous les niveaux du club, en fait. Et à tous les niveaux du club, c'est sain. Hier soir, une petite pensée. Je vais me dire malsaine, m'a traversé l'esprit. Lens, attaque. Lens a mis un turbin terrible à 3 à un moment, au bout de la cinquantième minute. C'était attaque-défense, c'était un truc incroyable. Je vais dire, quelle générosité. Mais sur toute une saison, ils sont capables de jouer comme ça, avec autant de générosité. C'est vachement... Bon, enfin, attends. C'est tout le monde attend comme trois. Pendant 45 minutes, ils s'étaient quand même bien reposés. C'était pas... Ils jouaient comme ça, ils ont joué que sur une moitié de terrain. Non, mais ils n'ont pas fait... Non, mais on ne peut pas dire que les 45,1 minutes, c'était époustouflant, c'était du hurrah football. J'ai l'impression qu'ils ont très bien géré le match. Mais j'ai pas eu... Oui, mais la gestion, oui. C'est dû aussi le faire pendant 38 jours. On va aller voir Candice Rolland en France spéciale qui a eu la chance d'assister à cette victoire de Lens à Bollard face à A3, à 1-0. Sur l'énergie, sur l'intensité, on n'était pas tout à fait d'accord avec Sébastien. On va vous donner la main. Sur les 45,1 minutes. Oui, les 45,1 minutes. Moi, je trouve que sur l'ensemble de match, c'est une équipe qui est quand même vachement généreuse, qui court beaucoup. Je me posais la question pour l'ensemble de la saison. Mais ce soir, sur le match de soir, qu'avez-vous pu constater, Candice ? Oui, je suis assez d'accord. Ça court beaucoup, beaucoup de solidarité. Puis on voit, dès la perte de balles, on essaye d'aller gratter ses ballons. Il y a peut-être parfois des contres défavorables. Mais on va quand même y aller. Et peu importe qui est sur la pelouse. Et même ceux qui entrent, on parlait beaucoup des recrues qui sont déjà performantes. Jimmy Cabot, que ce soit au Panda ou encore à Samet, vous avez dit, au milieu du terrain, même Brissamba. Mais il y a aussi ceux qui viennent d'entrer et qui ont fui leur début à Bollard, notamment ce soir, comme Alexis Claude-Maurice ou Boulsa, évidemment devant. Et c'est justement d'attendre, voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est-à-dire aussi encore des interrogations pour ces joueurs-là qui vont peut-être monter en puissance. Donc ça sera aussi des jokers peut-être pour Franck S plus tard. Donc d'autres motifs d'espoir. Et puis Sébastien a rapidement parlé tout à l'heure de cette fameuse Coupe du Monde. C'est un club qui sera plutôt épargné par les internationaux. Il va falloir peut-être refaire une prépa et ils vont revenir pas du tout dans le même état physique que ceux qui auront joué la Coupe du Monde et qui n'auront pas eu d'interruption. Donc une équipe qui pourrait être prête dès fin décembre finalement. Et ça va complètement rebattre les quatre. Alors on parle de candidat à la Ligue des Champions mais candidat, oui, c'est peut-être les deux premières places voire la troisième parce que vous finissez la saison troisième, on parle de Ligue des Champions même si ce n'est pas acquis. Donc candidat donc, ça veut dire être à la lutte et dans les cinq premières places. En tout cas, jouer la Coupe d'Europe. Et on en parle évidemment avant la rencontre et les supporters ne pensaient qu'à ça. Se souvenir aussi qu'il y a deux saisons, ils étaient tout proches de finir effectivement dans cette Coupe d'Europe. Donc il y a peut-être aussi pour certains joueurs qui étaient déjà là à prendre de ces échecs et enchaîner les victoires. Ce soir, ça fait 15 matchs sans défaite en Ligue 1 série en cours. Et surtout, aussi le public qui pousse, vous en avez parlé, cette énergie qui vient des tribunes, c'était un 11e match consécutif à huis clos quand même. Opinions et infos. À huis clos, pardon. À guichet fermé. À guichet fermé. Opinions et infos, comme dit sur l'en. Merci beaucoup.